Il y a tous, il y a des moments dans la vie où le mal, le mal pur est déchaîné dans ce monde. Le peuple israélien a fait l'expérience d'un tel moment ce week-end. La main semblante du Hamas, un groupe dont l'objectif et ni plus ni moins que de tuer des juifs, c'est un acte tout simplement maléfique. Plus de 1000 civils ont été tués en Israël, parmi lesquels au moins 14 citoyens américains tués. Des parents qui ont été massacrés en tentant de protéger leurs enfants. Des rapports absolument horrifiants de bébés tués, des familles entières tuées, des jeunes gens tués pendant un festival de musique qui célébraient la paix. Et ensuite, les cadavres ont été utilisés comme trophées. Des familles se sont cachées dans la peur pendant des heures et des heures en tentant désespérément de garder leurs enfants silencieux pour éviter d'attirer l'attention. des milliers de blessés qui montrent des blessures par balle, des blessures par éclat. Vous savez tous très bien que ces traumatismes ne s'effacent jamais. Il y a encore tant de familles qui veulent savoir quel est le destin des personnes qu'ils aiment. Ils ne savent pas s'ils sont morts ou s'ils sont otages. des otages des enfants qui sont morts dans les bras de leurs parents, des survivants de l'Holocauste qui sont maintenant des otages du Hamas que le Hamas menace d'exécuter en violation de tous les codes de la moralité humaine. C'est dégoûtant. La brutalité du Hamas, sa soif de sang, nous rappelle les pires exactions de l'État islamique. C'est du terrorisme. Et malheureusement pour le peuple juif, ce n'est pas une nouveauté. Cette attaque a fait ressurgir des mémoires douloureuses issues d'un millénaire d'antisémitisme et de génocide du peuple juif. Donc, dans ce moment, nous devons être d'une clarté parfaite. Nous sommes aux côtés d'Israël. Nous sommes aux côtés d'Israël. Et nous ferons en sorte que les Israéliens aient ceux dont ils ont besoin pour protéger leurs citoyens, pour se défendre et pour répondre à cette attaque. Il n'y a aucune justification au terrorisme, aucune excuse valable. Le Hamas ne combat pas au nom du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Le Hamas cherche simplement à tuer le peuple juif. Ils utilisent les Palestiniens en tant que boucliers humains. Ils ne leur offrent rien d'autre que la terreur et le sang. Et ils ne se soucient aucunement du prix qu'ils devront payer. La perte de vie innocente me brise le cœur. Comme toute nation dans le monde, Israël a le droit de réposter. Elle en a même le devoir face à ces attaques féroces. Je viens d'avoir un troisième appel avec le Premier ministre Netanyahou. où je lui ai dit que les États-Unis, lorsqu'ils répondent à ce genre de situation, pensent que le mieux c'est d'y répondre rapidement et avec une force écrasante. Nous vivrons dans un monde meilleur lorsque nous agirons en conformité avec la loi. Les terroristes ciblent les civils exprès pour les tuer. Nous, nous nous maintenons en place le droit, le droit de la guerre et c'est ça qui fait la différence. Les Américains, partout dans le pays, prient pour ces familles aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous savons ce que ça fait. Ça vous laisse un trou noir dans le cœur. Le sentiment d'être aspiré de l'intérieur. La colère, la douleur. Le sentiment d'impuissance. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de tragédie humaine, d'atrocité. À une échelle absolument atroce et nous continuerons de nous tenir aux côtés du peuple israélien qui souffre ces pertes terribles et qui combat la haine et la violence du terrorisme. Mon équipe est en communication constante avec nos partenaires israéliens, nos partenaires de par la région et partout dans le monde dès le début de cette crise. Nous avons commencé l'assistance militaire, les munitions, les intercepteurs pour s'assurer que le dôme de fer est en place et qu'Israël ne manque pas des outils critiques dont elle a besoin pour défendre son pays et son peuple. mon administration a consulté le Congrès fréquemment durant cette crise et lorsqu'il se réunira je leur demanderai de prendre des mesures d'urgence pour aider à la défense de notre partenaire. Il ne s'agit pas d'une question partisane ou de politique, il s'agit de la sécurité de notre monde, la sécurité des États-Unis d'Amérique. Nous savons à présent que des citoyens américains sont parmi les otages du Hamas et j'ai demandé à mon équipe de partager les renseignements et de déployer des conseillers auprès des Israéliens pour les aider dans leurs efforts de récupération des otages. En tant que président, je n'ai pas de plus haute priorité que la sécurité des citoyens américains qui sont détenus en otage de par le monde. Nous avons aussi augmenté notre posture de force militaire dans la région pour renforcer notre capacité de dissuasion et le département de la défense a envoyé dans la Méditerranée orientale notre porte-avions, notre plus grand porte-avions et nous serons prêts à mobiliser plus de moyens si nécessaire. Je veux le répéter, ici, tout pays, toute organisation, quiconque pense pouvoir tirer parti de la situation, pour eux, je n'ai qu'un mot, ravisez-vous. Notre cœur saigne, mais nous sommes déterminés. Hier, j'ai parlé aux dirigeants de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et du Royaume-Uni pour développer ce que nos alliés européens pourraient faire de manière coordonnée avec les États-Unis. Ceci après des jours d'engagement auprès de nos partenaires dans la région. Nous prenons aussi des mesures chez nous. Les départements de police dans les différentes villes des États-Unis ont renforcé la sécurité. Le département de la sécurité nationale, l'FBI, ont commencé à travailler avec nos partenaires dans la communauté juive pour empêcher tout risque domestique. C'est le moment pour les États-Unis de se réunir aux côtés de ceux qui souffrent. Il n'y a pas de place pour la haine aux États-Unis ni contre les Juifs ni contre les musulmans ni contre quiconque. Nous rejetons la haine ou rejetons le terrorisme. Nous condamnons ce mal aveugle et c'est ça, c'est ça l'Amérique. J'y repensais il y a à peine 50 ans, je parlais au secrétaire d'État et au vice-président dans mon bureau il y a plus de 50 ans. En tant que jeune sénateur, je me suis rendu en Israël pour la première fois et j'ai fait un long voyage là-bas. J'ai rencontré Goldmayer juste avant la guerre du Yom Kippur et elle voyait la consternation sur mon visage face à ce à quoi nous faisions face. Je suis sorti et dans ce corridor devant son bureau elle m'a dit d'un seul coup est-ce que vous aimeriez prendre une photo ? Et donc je l'ai suivi à l'extérieur et on est restés en silence face à la presse on sentait que j'étais soucieux et elle s'est penchée vers moi elle m'a chuchoté ne vous inquiétez pas sénateur Biden nous avons une arme secrète ici en Israël nous n'avons nulle part d'autre où aller nous n'avons nulle part d'autre où aller pendant 75 ans les israéliens ont été la garantie de sécurité du peuple israélien de par le monde pour que les tragédies du passé ne puissent jamais se reproduire ne doutez jamais du fait que les Etats-Unis se tiennent aux côtés d'Israël nous nous assurons que l'état juif et démocratique d'Israël pourra se défendre aujourd'hui comme demain comme il l'a toujours fait et c'est aussi simple que cela ces atrocités me soulèvent le coeur nous soutenons Israël ne vous y trompez pas merci beaucoup